Black Friday arrive à grands pas et aujourd'hui on va vraiment traiter un sujet extrêmement chaud. Comment est-ce que vous allez pouvoir maximiser vos résultats pour Black Friday ? J'espère que vous êtes motivé. Avant qu'on commence cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner, à activer la cloche de notification et on est parti de suite pour cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas simplement vous donner des conseils génériques, je vais surtout vous donner des conseils ciblés pour Black Friday de manière à ce que vous puissiez les implémenter dès maintenant. Donc je vous invite vraiment à être attentif à cette vidéo. à suivre l'intégralité de celle-ci parce qu'il y a peut-être une pépite qui va faire la différence sur vos activités et on commence de suite par la première partie. Donc concrètement Black Friday, ça va se passer sur une semaine à peu près parce qu'il y a deux jours pleins, il y a le Black Friday et il y a également le Cyber Monday. Mais sachez que sur internet, on va pouvoir tirer sur une semaine, voire deux semaines avec les offres Black Friday, les offres Cyber Monday. Donc vraiment, concentrez-vous sur cette période à envoyer un maximum de budget publicitaire sur vos produits gagnants parce que vous allez pouvoir exploser et ça, il ne faut surtout pas le manquer. Donc une fois que ça c'est dit, une fois que ça c'est carré, eh bien mon premier conseil par rapport à tout ça, c'est faites attention à toujours considérer dans quelles conditions va être votre acheteur. À Black Friday, tous les clients vont recevoir des montagnes de mails, des montagnes de pubs et des montagnes de produits avec des offres toutes plus folles les unes que les autres et votre rôle c'est de bien comprendre tout ça, de bien comprendre dans quelles conditions votre prospect va voir votre publicité avant de la créer. Donc si vous souhaitez vraiment faire la différence, essayez de bien considérer quelle est sa situation, comment est-ce que vous allez pouvoir apporter un plus et éviter de faire justement une pub moins 70% pendant 24 heures, une de plus et vraiment faire la différence. Ça c'est mon premier conseil et pas des moindres, donc vraiment appliquez-le, c'est important. Juste avant qu'on passe au conseil suivant, j'ai une question pour vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour Black Friday ? Est-ce que vous êtes prêt pour Black Friday ? Est-ce que vous avez votre produit gagnant ? Dites-le-moi en commentaire. Alors deuxième conseil que je vais vous révéler vraiment pour vous permettre d'optimiser vos résultats, faire un maximum de cash pour Black Friday, ça va être de contacter votre agent ou votre fournisseur et de voir avec lui s'il est prêt à suivre le débit parce que vraiment si votre offre est bonne, si votre produit est bon, vous allez faire un sacré paquet de cash si vous investissez en publicité. Alors l'agent, vous devez lui poser la question très simple. Est-ce qu'il est prêt à suivre pour de grosses quantités de commandes en une période très courte de temps ? Est-ce qu'il est prêt à envoyer les colis ? Est-ce qu'il est prêt à débiter et surtout à ne pas vous faire perdre de temps ni d'argent ? C'est important. Donc ça, c'est une question que vous devez lui poser. Dans un second temps, vous devez voir avec lui pour qu'il négocie les prix à la baisse. Donc ça, c'est super essentiel pour votre rentabilité. Vous allez voir avec lui pour qu'il négocie à la baisse juste pour cette période-là, au moins pour cette période-là. Si vous pouvez garder après, c'est top. Tout simplement parce que vous allez faire des offres plus basses. Vous allez donc réduire vos marges. Donc si de votre côté, l'agent peut jouer le jeu pour cette période, au minimum sur cette période, eh bien ça vous permettra d'avoir de meilleures rentabilités et donc du coup d'être plus viable. Dans tous les cas, c'est du win-win. L'agent va avoir un sacré nombre de commandes sur la période. Vous, vous allez voir également un sacré nombre de commandes. Donc tout le monde sera gagnant. Ça, c'est plié. Maintenant, dernier élément que vraiment j'aimerais vous transmettre aujourd'hui par rapport à Black Friday, c'est soyez assuré d'avoir les dernières stratégies, d'être formé à la pointe. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez vous retrouver noyé par la concurrence. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, il y a des grosses baleines sur l'e-commerce et concrètement, il y a des personnes qui ont des dizaines, des centaines de milliers d'euros à investir. On en fait partie. Donc si vous souhaitez vraiment faire la différence et vous sortir du lot, vous devez être super carré sur vos stratégies, super carré sur votre communication et également super carré sur votre offre. Donc si vous appliquez vraiment tous les conseils un par un que je viens de vous transmettre et que vous les combinez sur votre business, vous allez pouvoir exploser vos ventes à Black Friday. Mais surtout, assurez-vous que tout est carré au niveau de votre fournisseur, que votre marketing est affûté. N'hésitez pas à travailler vos offres sur quelques jours pour être assuré d'avoir une offre unique. Et surtout, ne réinventez pas la roue. N'essayez pas de faire des offres trop compliquées. Ça, c'est important. Et dans un dernier temps, vraiment considérez quel est votre client, dans quelles conditions il va voir votre message publicitaire de manière à ce que vous puissiez vraiment faire la différence et ne pas être une personne de plus. Donc là vraiment, je vous ai donné un sacré condensé de valeur, plein de conseils. Je vous invite à appliquer tout ça. Si vous avez des conseils en plus à donner, dites-le en commentaire. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et se former, vous avez en description, formation gratuite, totalement gratuite, totalement remise à neuf. Allez la checker, un vrai bijou pour Black Friday. Également le programme Scale-up. Donc là, ça ne s'adresse pas à tout le monde, seulement aux personnes les plus déterminées à changer de vie. Et enfin, vous avez d'autres liens plus intéressants les uns que les autres pour pouvoir vous permettre de développer votre business. On a fait le tour à 100%. Un plaisir pour moi de vous avoir fait cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !